C'était un personnage charismatique, il a entraîné la division honneur pendant 7-8 ans avant de passer après entraîneur gardien chez les pros. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui respirait la joie de vivre, ça a été quelqu'un qui a véhiculé du bonheur. Il était heureux aux Girondins, il aimait ses gardiens, il était amoureux de sa famille, de ses chevaux. C'est quelqu'un quand vous l'aviez dans un staff, il mettait toujours la bonne ambiance. Il avait toujours le mot juste et aujourd'hui c'est vrai qu'on perd une icône, un emblème de notre club. En tout cas je voudrais adresser toutes mes condoléances à sa famille parce que c'est des gens que j'ai côtoyés pendant très longtemps. Et je suis déçu pour eux parce que c'était vraiment quelqu'un de bien et on perd vraiment un atout pour l'image du club. Un homme très bien, on a eu la chance de pouvoir le côtoyer nous à l'intérieur d'un vestiaire. Je peux vous dire que des personnes comme ça, on en a rarement vu, rarement connu. La bonne humeur, comme le disait Marc, la bonne humeur tous les jours. Je n'ai pas vu une fois faire la gueule. Qui était toujours positif, qu'on ait des résultats, qu'on ait moins de résultats. Il amenait toujours cette positivité qui était essentielle pour nous. Et c'est vrai qu'on a vécu de grands moments. On a eu la chance de vivre des grands moments et c'est ce qu'on va essayer de se souvenir. Toutes mes condoléances aussi à sa famille. Je pense que c'est des gens très appréciables à son image et qu'on a côtoyés pendant des années aussi. Et vraiment, c'est vraiment des gens bien. Et comme le disait Marco, on part vraiment une icône, quelqu'un de très respectable. Et voilà, c'est une triste, triste nouvelle. Et il faut vraiment lui rendre un grand dommage parce qu'il le mérite. On n'en fera jamais assez justement pour lui. Parce qu'il a donné tellement à ses joueurs, à son staff, à ses amis. Je pense qu'il n'y a pas de mots aujourd'hui pour décrire la tristesse qu'il peut y avoir. Oui, c'est un grand gardien. J'en discutais ce matin avec Patrick Battiston, avec Marius Trésor. C'était un grand gardien. Mais c'est vrai que nous, ça faisait tellement de temps qu'il avait arrêté sa carrière. On était plus sur l'homme en lui-même. Mais voilà, ses éclats de voix, les rigolades qu'on a pu avoir ensemble. C'est vrai que ça va nous manquer. Il était plus présent du fait de sa maladie depuis 4-5 ans. Mais dans le Bastien, ça résonnait toujours. Et voilà, j'ai rarement vu un entraîneur des gardiens aimer autant ses joueurs. Et ses gardiens, c'était comme ses enfants. Et il les a toujours bichonnés, les a amenés au plus haut niveau, comme avec Ulrich Ramay, notamment, où il a eu une complicité très longue. Voilà, il faut garder ça. C'est l'image d'un bon vivant, d'un homme bien et d'un grand joueur dans le passé. Les petites vannes, c'était au quotidien. Ça m'a dit pas beaucoup. Oui, c'était au quotidien. On le croisait. Tu peux être sûr qu'il nous racontait une petite blague. Et que ça soit à l'entraînement, que ça soit avant le match, à la mi-temps des matchs. Il avait toujours le sourire. Et c'est vrai que pour nous, c'était très agréable de la voir. Et il correspondait très bien à l'image du club. C'était un épicurier en plus. Donc, on pouvait parler de tout avec lui. De bonnes boues, de bonnes tables, de bonnes bouteilles de vin. Et pour nous, qui sommes de la région avec Marco, c'est vrai qu'on pouvait discuter vraiment de tout avec lui. Et c'était agréable. On a passé, je vous le dis, de très grands moments. Et on a vécu un titre avec lui. Et je peux vous dire que ça avait été une année exceptionnelle. Mais on avait eu des bons comme des mauvais moments. Et ça a été toujours la même personne. Et c'était quelqu'un de très franc en plus. Qui nous disait toujours la vérité. Des fois, elle était bonne entente. Des fois, moins bonne. Mais c'était toujours pour pousser le joueur à aller le plus haut possible. Et voilà, c'était quelqu'un de très attachant. Je vous dis, vraiment, il n'y a que du positif à dire de cette personne. Qui va énormément nous manquer aujourd'hui. Pour moi, et notre confrérie de gardien à part, un ami. C'est un ami. C'est quelqu'un d'emblématique au niveau du club. Qui a 596 matchs de Ligue 1. Qui a été un gardien emblématique des Gérondins de Bordeaux. Qui a été mon entraîneur. Mais avant tout, un ami. Je suis vraiment très touché. Très peiné. La plus importante, c'était celle du respect du poste. Qu'il avait occupé pendant de nombreuses saisons. avec 600 matchs, pratiquement de championnat. Ça, c'était souvent... On en parlait souvent. Il en voulait à Gotthals à l'époque. Parce que Gotthals n'avait pas permis de franchir le cap des 600. Et ça, c'était un objectif pour lui. Mais il m'a inculqué au-delà du poste, la valeur humaine. C'était surtout quelqu'un de très humain. Quelqu'un qui était très attaché à l'intégrité. Et ça, il ne dérogeait pas de cela. Et on ne pouvait pas tricher. On ne trichait pas avec lui. On était tellement bien. Et puis, il était à votre écoute. C'était un affectif. Ça, on le sait tous. Il jouait beaucoup sur ça. Et comme j'en suis un aussi, il arrivait à me faire passer pas mal de messages dans ce sens-là. En revanche, il avait toujours sa petite... Au-delà du travail, il avait toujours sa petite histoire drôle de la journée. Dans le tunnel qu'on connaissait à l'escure, qui était très long. Il avait toujours une vanne à sortir dans ce tunnel, juste avant d'arriver sur le terrain. Avant le coup d'envoi. On partageait vraiment des choses exceptionnelles. Parce que le travail, certes, mais on avait aussi toute la vie extérieure. Et très souvent, il savait très bien que... Et lui, il le vivait aussi très mal. Il savait très bien que la vie, l'entourage était très important. Et que l'équilibre familial était important pour la réussite du poste. Parce qu'on est un poste sur la concentration. On ne vit que sur la concentration. Et on ne peut pas se permettre d'avoir des choses qui nous perturbent dans la concentration. Donc, effectivement, quand on avait extérieurement au football des problèmes, on les évoquait souvent. Parce qu'on avait des complicités. Parce que lui avait des vécus de ce côté-là. Et nous, on avait des moments dans ce sens-là. Donc, il y avait plein de choses. Après, la transpiration, la sueur, le travail quotidien. C'était que du plaisir et que du bonheur. Il était toujours à l'écoute. Ça, c'était important. Parce que Domi était toujours à l'écoute de ce qu'on faisait. Quand il fallait bosser, on bossait. S'il sentait qu'on n'était pas bien, fatigué, on travaillait en qualité plus qu'en quantité. Et non. Et puis, il y avait un feeling. Je crois que Cédric doit être très touché. Ulrich doit être très touché également. On partageait vraiment. On est vraiment... On se disait souvent avec Domi, on se regardait souvent. On rigolait. On regardait les paddocks souvent. Et là, dernièrement, quand il venait encore dans le paddock, on regardait, on dit... Quand tu regardes, on avait raison. On n'est pas beaucoup, mais on est nombreux, finalement. Parce que dans le paddock, il y avait toujours 6 ou 7 gardiens. Si tu prenais les gardiens de verre, si tu prenais les gardiens de lui, moi qui travaillais pour BIN ou Canal. Je veux dire, on partageait des moments vraiment différents. Parce qu'on avait un vécu, un poste qui faisait qu'on était des hommes différents et qu'on reste des hommes différents. J'ai connu Domi en équipe de France. Et quand il est arrivé en 84, saison 84-85, je mettais un terme à ma carrière. Donc, on s'est côtoyés au sein des Girondins et on a lié des liens d'amitié très solides. Jusqu'à présent, les réveillons, je pense que ça va être un peu plus triste. On les passait ensemble et on passait des moments extraordinaires. Lui, toujours, il arrivait à me choisir des bonnes petites bouteilles de vin. Moi, on échangeait, je lui passais un petit cubi d'amoiseau de temps en temps. Donc, non, mais c'était vraiment des liens très forts qu'on avait tous les deux. Et de savoir que maintenant, c'est fini, ça fait très mal. Un plan professionnel, une rigueur extrême, une volonté, une détermination. Mais ce n'était pas une austérité, c'est aussi savoir, voir le bon côté des choses et être sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ce qu'on a souvent l'occasion de dire. Mais c'était ça, en fait. Et puis, c'est au quotidien, c'est aussi, je dirais, un épicurien. C'est quelqu'un qui aimait la vie et qui la faisait partager et qui savait rire et bien rire. Et c'est vrai qu'on a redouté cette nouvelle et qu'elle est très triste et on pense à ses proches, à sa famille, à ses enfants. Susan, sa compagne, m'avait envoyé un petit texto me demandant pour rester à la maison s'il y avait possibilité, en voyant avec le club, qu'il ait deux survêtements. Et j'ai été agréablement surpris de rencontrer lundi Laurent Blanc qui était venu lui faire un petit coucou. Il y avait son fils Damien et aussi sa fille Amélie. On a passé une heure, une heure et demie ensemble avec lui. Bon, on voyait qu'il était fatigué, mais on ne pensait pas que la fin était si proche. Ça, le sourire, le sourire et un humour parfois décalé et un point de sérieux, mais voilà, formidable. Et puis après, des souvenirs sportifs. Je dirais, nous avons joué un match de Coupe d'Europe contre Bilbao. On avait fait 3-2 à domicile et j'avais commis une erreur. On avait une erreur d'appréciation tous les deux. Et l'attaque avait marqué un but. Donc on était à 3-2. 1-0, on était éliminé. Et nous avons joué à San Mames dans un stade. Et on a réussi à faire 0-0. Et moi, j'étais très content d'avoir fait avec l'équipe, avec Dominique, ce 0-0 qui nous a amenés en demi-finale de la Coupe d'Europe. Donc sur le plan sportif, ça, c'était quelque chose de très, très fort. Déjà, son amitié, je le conserverai toujours. J'ai parlé tout à l'heure des moments qu'on a pu passer ensemble, tous les réveillants. C'était quelqu'un qui, que Patrick l'a dit, qui aimait la vie, qui était jovial, qui est toujours souriant. Moi, je l'ai toujours vu comme ça. Donc, comme je dis, ça va beaucoup me manquer de savoir que ces moments-là, je ne pourrais plus les vivre avec lui.